Bienvenue à cette journée consacrée aux femmes et à la francophonie. On se situe entre le 8 mars, la journée internationale des droits des femmes, et le 20 mars, qui est la journée internationale de la francophonie au niveau mondial. Et donc on a pensé, avec Vertige en Provence et Jacqueline Renzonti, sa présidente, organiser une journée de parole aux femmes à travers différentes formes d'expression. Avec toi, le temps est trop court, parler et rire, quel bout de parcours, te regarder et ensemble sourire, que le temps passe vite, trop vite et c'est court. J'aime les grosses, avec plus de chair et moins d'os, plus de chapelet dans le dos, et puis elles sont bien moins grosses. Ce petit bébé à qui il manque un bout de chair entre les jambes, c'est une fille, une fille. Je suis une femme chat, chatboté, chatboté, je me place en la, la notée, la notée. Je suis une femme chat, chatboté, chatboté, toujours près du jour, chatte, féline, troubadour. Sous-titrage ST' 501 Je suis très émue d'être à vos côtés aujourd'hui à la Maison de la Francophonie et de représenter notre président Renaud Muselier. Pour rendre la parole aux femmes, nous avons de la chance d'être entourées aujourd'hui d'artistes, d'écrivaines, de photographes, de peintres qui ont des choses à dire, à montrer et à revendiquer. Et je suis très fière de constater que vos préoccupations sont les préoccupations évidemment de notre belle région. Notre majorité régionale a passé l'égalité entre les femmes et les hommes au centre de ces priorités. Les femmes cumulent encore trop de difficultés pour accéder durablement à l'emploi. Afin de faciliter leur démarche d'accès à l'emploi, il est nécessaire d'élagir leur choix d'orientation. Cela pourra se faire en luttant activement contre les stéréotypes qui influencent négativement ce choix et forgent les inégalités. La mixité donc professionnelle est une source de richesse, de créativité, d'innovation et de dynamisme pour nos entreprises. C'est pourquoi nous voulons faire bouger les choses et obtenir des changements dans les pratiques et comportements pour renforcer le principe d'égalité dans l'emploi, notamment dans les métiers où en ce moment, vous savez, on a du mal à recruter également, mais aussi dans d'autres branches d'activité professionnelle. La difficulté pour gérer les temps de vie et notamment la compatibilité entre la vie de famille et la vie professionnelle. C'est pourquoi, dans le cadre de la politique de M. Renaud Muselier, le Conseil Régional a tenu à renforcer son soutien et son engagement au-delà des différentes lois concernant les droits des femmes. Et oui, mesdames, c'est une grande cause de la région sur. Tout d'abord, en renouvelant son partenariat avec les associations structurantes du territoire, donc à peu près 70% du butier, dédié à l'égalité femmes-hommes pour un montant de 460 000 euros, est attribué au Centre d'information des droits des femmes et des familles et des associations du Mouvement français pour le planning familial. En comptant également un plan de lutte contre les violences faites aux femmes. Et c'est vraiment une grande cause de notre mandature. Les violences faites aux femmes, malheureusement, en décembre 2021, M. Renaud Muselier a souhaité doter d'un million d'euros pour cette cause, visant à sécuriser et accompagner les femmes victimes de violences, mais également à sensibiliser les jeunes sur les questions de l'égalité femmes et hommes, et notamment dans les lycées de la région sud. En 2022, ce sont pas moins de 30 projets qui ont été accompagnés pour un montant global de 580 000 euros. Et puis, je prendrai aussi l'exemple du dispositif SAFER, qui est soutenu par la région et le ministère de la Culture, qui permet aux femmes harcelées ou agressées de donner l'alerte. Elle a déjà été testée dans certains festivals et sera bientôt proposée à l'ensemble des événements culturels. Au titre de la lutte contre les violences dans le système éducatif, en lien avec le plan de lutte contre le harcèlement scolaire, une convention a été signée récemment, le 2 mars 2023, une convention pour à peu près 3 ans, dans les années 2023 à 2026, pour l'égalité femmes-hommes dans le système éducatif. Donc, monsieur le président, aujourd'hui, plus que jamais, nous devons de faire évoluer les choses. dire une citation de Joséphine Becker, parce que je l'ai trouvée, je l'ai trouvée super cette citation. « Tous les hommes n'ont pas la même couleur, le même langage, ni les mêmes mœurs, mais ils ont le même cœur, le même sang, le même besoin d'amour. » Voilà, je trouvais ça joli. « Si vous êtes adhérents de la Cité des Associations, au prochain conseil municipal, nous allons voter le nouveau règlement intérieur, et les salles vous seront mises à disposition gratuitement pour les adhérents de la Cité des Associations. » « Elisa, I love you, love you, loving you. » « J'ai deux amours, mon pays est Paris. » « Silence et fleurs. » « C'est l'amour. » « Quelques ouvrages, dont un qui a eu un grand succès et qui s'appelle le dictionnaire des Marseillais. Jean-Claude Godin, ex-maire de Marseille, l'a offert à tous les visiteurs qui venaient de lui rendre visite. Donc c'est vous dire l'importance de cette ouvrage. » « Nous sommes rassemblés aujourd'hui ici pour rendre hommage. Rendre hommage à celles qui ont marqué l'histoire, les femmes inspirantes, engagées, des femmes fortes, comme celles que je viens d'entendre, qui par leurs combats, leurs travaux et leurs voix ont fait l'histoire. Trop souvent invisibilisées et encore aujourd'hui effacées, on le voit dans la peinture, on le voit dans la musique, ou oubliées, restées dans l'ombre des hommes, les femmes n'occupent pas la place qui devrait leur revenir dans notre mémoire collective. Il est urgent et nécessaire de leur rendre une juste place. Il est urgent et nécessaire, et je vous remercie aujourd'hui d'y contribuer, de mettre en lumière des destins exceptionnels, des vies d'engagement et des luttes exemplaires. Résolument féministes, la ville de Marseille et le maire de Marseille, Benoît Payan, portent un engagement fort et nous serons toujours mobilisés pour faire avancer l'égalité entre les femmes et les hommes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada